Un garçon en jupe et un autre torse nu et maquillé, cette séance aux photos n'est pas anodine au Nigeria. Dans ce pays où l'homosexualité est punie de 14 ans de prison, faire poser des hommes en tenue féminine est une véritable transgression. Richard Hakuson est à l'origine de ce projet photographique pour son magazine en ligne. Pour lui, l'idée est seulement d'interroger la masculinité. L'idée que les hommes ne peuvent porter que des pantalons ou des chemises, quand d'autres veulent porter des jupes et du maquillage, pourquoi ne pas faire en sorte que cela marche ? Chaque jour, on essaie de raconter l'histoire de ces personnes pour leur permettre de se sentir acceptés et de se sentir nigérians, et c'est ce qu'ils sont. Les premiers postes du magazine en ligne sont pour le moins déroutants, dans un pays où transgresser les genres est vu comme une abomination religieuse. Les hommes ne sont pas vraiment autorisés à s'exprimer, je veux dire que nous ne sommes pas autorisés à parler de sexualité, c'est très tendu. Je dirais que c'est bien, c'est quelque chose de différent pour les gens qui aiment s'exprimer, qui aiment être eux-mêmes, qui aiment être différents. L'agente féminine n'est pas en reste. Les codes sont inversés pour les hommes, comme pour les femmes. C'est la première fois que quelqu'un joue avec les règles du genre, car au Nigeria, nous sommes très conservateurs. Les filles doivent être bien habillées, jolies et leurs ongles bien faits. Eh bien les miens, ils ne le sont pas. Richard espère lancer prochainement une version papier de son magazine et continuer ainsi à lever les tabous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !